Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler, heureusement qu'on n'a pas ça sur le coin de la gueule tous les jours, c'est un film que nous avons été voir, le slasher Luna et moi-même, Krakoukas il n'était pas là je crois pas, il s'agit de ceci, acide, par contre si ça a été acide comme ça, ça aurait été de la techno, je veux dire, là Krakoukas aurait mis de la new build, mais je crois qu'il n'était pas là pour le film acide, il était là, dommage qu'il n'est pas là, il aurait peut-être parlé un petit peu, donc acide, heureusement qu'il ne pleut pas de l'acide comme dans le film, sinon putain, on serait bien arrangé depuis quelques temps, donc dans quoi est-ce que je peux l'envoyer, ben, sous une inverse, voilà, alors le petit synopsis, Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michel et Élise, des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent sur la France, dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée, va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper, on va aller voir si nous on peut échapper déjà à cette température qui va retomber la semaine prochaine. Je crois que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, je sais pas qu'il pleut. L'acide sulfurique et corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise ? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. Vingt départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Mais gratin. Ça va trouver ! Vas-y, vas-y ! Croche-toi ! 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Selma ! Selma ! Viens là ! Vous êtes où là ? On allait où vous pouvez, putain. Dès que vous pouvez, vous allez vers l'Est. Allez, dépêche-toi, je suis allé. Mais c'est sa bête aussi à l'Est. On fait quoi ? Où est-ce qu'on va ? On va où ? On va chez vous ! Je trouve une maison. On n'a pas d'histoire. Il n'y aura pas d'histoire. Il faut que tu me fasses confiance, maintenant. On est ensemble. Encore une fois, je vais d'abord laisser parler les jeunes. Sur ce film, c'est sur un peu leur conseil que j'ai été voir le film. Parce que je ne suis pas beaucoup film français. Je tiens à le dire. D'ailleurs, vous voyez bien dans les chroniques de films, c'est très très peu pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas parlé de La Nuit en même temps de parler du film. Parce qu'il n'est pas encore sorti des feuilles. Mais, juste Philippot du coup. C'est son deuxième long métrage. Ou troisième. La Nuit, que j'avais beaucoup aimé. Mais celui-ci, je le trouve beaucoup moins bien. Parce que le film tourne en rond. Le cinéma n'est vraiment pas bien. La direction d'acteur n'est pas bien. Il y a des raccourcis scénaristiques, mais qui ne sont pas possibles. Les acteurs sont genre cons comme leurs pieds. Ce n'est même pas un stéréotype. Juste qu'ils sont écrits cons comme leurs pieds. Et là, en fait, dans une ère, on a toujours été. Mais on est vraiment encore plus en France, dans une ère politique du cinéma français. Et je trouve que la manière d'introduire le personnage de Gilles Lelouch. Déjà, de prendre Gilles Lelouch pour introduire un personnage politisé, ce n'est pas ouf. Guillaume Canet. Guillaume Canet, Gilles Lelouch. Je suis con, j'adore Gilles Lelouch en plus. Guillaume Canet. En plus, de prendre Guillaume Canet pour introduire un personnage politique, déjà, ce n'est pas ouf. Mais il le rend vraiment brut, hard boy et tout. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai vraiment pas aimé. L'idée de base était cool, mais c'était très mal fait. Je suis plutôt d'accord. Je sais que tu utilises beaucoup le terme gueulard pour parler des films. Je sais que tu détestes Massacre à la tronçonneuse à cause de ça. J'adore. Et moi, justement, c'est vraiment ce film-là où j'attribuerais l'Oscar du film Gueulard. Parce que la jeune fille passe tout le film à crier et à faire des décisions débiles et à recrier et encore à crier. Et tout pareil, j'avais très très de Horacide parce que du coup, la bande-annonce me paraissait pas mal. J'ai adoré La Nuée. Ouais, incroyable La Nuée. La Nuée, c'est vraiment, vraiment bien. Body horror et tout. Et là, je me dis, Acide, ça va être du gros body horror avec des gens qui fondent. Ça va être bien et tout. Il va y avoir une tension et tout. Je sais pas, j'imaginais ça un peu en mode... Un bon film français quoi aussi. J'aime bien les films français justement parce qu'ils sont genre... Ils parlent de la société, tout ça, tout ça. Là, nada. Vraiment, j'étais très déçu. Il se passe pas grand-chose de tout le film. À part tuer un chat, il n'y a pas grand-chose. C'était de la merde niveau politique en plus. Moi, pour revenir un peu à Acide. Donc déjà, je me suis fait embarquer par vous. Merci. Non, voilà, on a passé une soirée agréable. On est allé manger une crasse avant ou après, je sais plus. Non, c'est avant généralement. Parce qu'on va toujours au cinéma en dernière séance. C'est une chanson d'Eddie Mitchell, la dernière séance en parenthèse. Déjà, j'ai voulu voir ce film pour la simple et bonne raison. Comme le slasher disait, Juste Philippot, c'est sur un projet qu'il avait fait à l'époque. Sur un court-métrage. Mais bêtement, comme vous le savez, un jour on vous présentera, ils le feront eux-mêmes, le film du slasher, Déprivations. C'est moi. C'est toi, oui. Donc, des fois, on s'amuse à écrire des petits pitchs parce qu'il est dans les études dans le cinéma. Et j'avais justement eu une idée, une fois d'écrire une idée sur un film où les étudiants étaient bloqués à cause d'une pluie acide. Donc, je m'étais dit, je vais aller le voir. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, sauf, comme tu disais, le rôle de Guillaume Canet qu'on a envie de frapper dedans. C'est le mec qui a envie de tout démolir. C'est ça, le problème, en fait. C'est qu'on veut montrer quelqu'un de gauche. J'ai eu quelqu'un du réalisateur d'un bon point politique. Mais le moindre, en fait, il subit les violences policières, mais du coup, il interagit par la violence. Un personnage qui est traumatisé, il est tout le temps violent et tout. Non, pitié, pitié. Et je veux dire, moi, ce qui m'a encore déçu, c'est le petit chat, le pauvre petite bête. Mais bon, dans ce cas-là, nous, on ne sait pas ce qu'on ferait non plus pour tester et essayer de sauver les personnes qu'on aime. Quoique, je ferais d'abord boire l'eau à Connor. Moi, c'est mon point de vieux. Ou à Krakoukas, oui. Il est muni, j'ai lu. Non, je trouve que c'est pas mal, mais pour moi, on reste à la fin, on reste sur sa fin. On le voit amputé des deux jambes. Et puis, that is the question. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils ont pu se sauver ? Est-ce que les gens, toutes les pluies qui vont continuer ? Voilà. Donc, c'est un petit peu, on reste sur notre fin. La réalisation est de Juste Philippot. C'est Juste Philippot. Scénario de Yacine Badet. Juste Philippot. Produit par Yvan Durando, Clément Remouvain et Adravan Safaé. Donc, avec Guillaume Canet, Laetitia Doche, Patience Munchenbach, Marie Young, Martin Verset, Suliane Brahim, musique est de Robert Coder, photographie est de Pierre Dejon, montage est de Pierre Deschamps, décor est de Gwendal Bescond, costume est de Sabrina Riccardi, effet visuel est de Thomas Duval, durée du film 1h39. On aurait pu raccourcir peut-être de 10 minutes. On va rester au court-métrage. Peut-être, mais je n'ai pas vu le court-métrage, mais voilà. Édition Pâté Distribution, ESC Distribution, là. Sortie le 24 janvier 2024, date de sortie en salle, le 20 septembre 2023. Contenu boîtier avec Fouro, et en bonus, on a le making-of et entretien avec l'équipe du film. Ça, par contre, je vous invite à aller regarder. Pourquoi ? Parce qu'on voit un peu juste, je vais l'appeler juste parce que c'est un pote, juste un peu driller la scène du pont. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu quand la mer se viande dans l'eau. Ah, putain, la mer se sépare en deux. La mer, c'est Moïse, il tape du bâton. Non, et on voit un peu comment il va mener sa barque auprès des acteurs et des figurants. Et c'est génial parce que, bon, à mon avis, maintenant, il est quand même connu d'une renommée en France. et il a dit si je n'avais pas tous mes figurants qui sont là, mon film, il n'aboutirait pas. Et je trouve que ça, c'est quand même bien de mettre aussi les figurants là. Donc, Acide, voilà. Bon, je vous parlerai après de La Nuée qui, là, moi, c'est le contraire. Je n'ai pas aimé du tout La Nuée. On en parlera plus tard. Acide, le voici, le voilà. Ciao. Ciao.